Mesdames, Messieurs, vous suivez Congo Bustélévision, merci de votre fidélité. Les titres du journal, il y aura bel et bien élection en décembre 2023, affirmation du deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, à l'occasion de la cérémonie de sensibilisation des femmes autochtones pygmées sur le processus électoral et puis clôture ce mercredi du troisième ronde des travaux de Bibois axés sur l'amélioration des conditions des professionnels de santé. Gouvernement et syndicats ont convenu de la mise en place d'une commission d'évaluation et de suivi des engagements pris par le gouvernement. Enfin, l'eau des plus en plus, une dorée rare à Kindélé, dans la commune de Mongafoula. La population recourt à l'eau des forages pour s'approvisionner en eau potable. Du coup, elle lance un SOS aux autorités compétentes. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. D'abord, cette nouvelle, la candidate malheureuse à la présidentielle de 2018. Marie-Josée Ifoku propose une transition avec Félix Tshisekedi comme président de la République pour l'unique femme candidate à la présidentielle de 2018. Le chef de l'État doit accepter d'écourter son mandat pour qu'il y ait une transition de deux ans jusqu'en juin 2025. Outre les faits que le président de la République et le Parlement resteront intacts, la candidate malheureuse à la présidentielle de 2018 met en avant l'idée de la création de deux institutions majeures pour gérer la transition. Il s'agit de la Haute Autorité des Médiations et la Commission Constituante de la Quatrième République. Marie-Josée Ifoku explique que cette période de transition qu'elle propose ne devra pas s'apparenter à un partage de postes, mais l'occasion d'établir des bases saines d'un nouveau départ pouvant apporter la stabilité et le progrès. Pendant ce temps, à la centrale électorale, on est formel. Il y aura bel et bien élection en décembre 2023. Affirmation du deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara. Déclaration faite à l'occasion de la cérémonie de sensibilisation des femmes autochtones pygmées sur le processus électoral. L'événement a eu lieu au centre culturel du collège Boboto en marche du mois dédié à la femme. La suite en images. Il y aura bel et bien élection en décembre 2023 et les femmes autochtones pygmées ne doivent pas rester à l'écart. Voilà qui justifie la démarche de la CENI visant la sensibilisation des femmes autochtones pygmées en vue de leur implication au processus électoral. La CENI, nous prenons l'inclusion. Nous ne voulons laisser personne de côté. Voilà pourquoi ce jour-là a été organisé. Pour que ces femmes autochtones, comme toutes les autres femmes de la RDC, qui ont droit au vote, puissent réellement participer à cet exercice citoyen. Voilà pourquoi nous leur disons qu'ils ne soient pas frustrés. La CENI va protéger leurs droits. Et au 20 décembre, ils iront voter comme tout le monde. Elles peuvent également se présenter comme candidates, pourquoi pas ? Comme témoins de partis politiques, pourquoi pas ? Comme observatrices, pourquoi pas ? Voilà pourquoi nous disons que tout le peuple congolais se prépare. Toutes les polémiques qui sont dans les réseaux sociaux, il faut laisser ça de côté. Avec les chiffres d'enrôlement que nous avons aujourd'hui, nous avons dépassé largement la ligne des non-retours. Donc, il y aura effectivement élection cette année, c'est-à-dire au 20 décembre, tel que stipulé dans notre calendrier électoral. Message capté 5 sur 5 par les femmes autochtones qui ont trouvé des mots justes pour remercier la CENI. Elles ont également saisi l'occasion pour remettre les mémorandums contenant leurs différentes révendications au deuxième vice-président de la CENI. Premièrement, il nous a d'abord honoré. C'est que je trouvais la deuxième présidente de la CENI. Ce qu'elle a dit, ça m'a beaucoup touchée. Ce qu'elle nous a dit, c'est qu'il ne faut plus penser que vous êtes le PIA. Mettez à vos têtes que vous êtes des femmes comme toutes autres femmes. Il est temps maintenant de nous de se battre comme toutes autres femmes et d'être aussi considérées partout. Les femmes autochtones pygmées ont tout de même décrié l'absence de la femme autochtone parmi les personnels commis à la tâche d'identification et d'enrôlement des électeurs, mais également l'absence des témoins pygmées. Pour lier l'utile à l'agréable, le balai pygmée était également de la partie histoire d'agrémenter la cérémonie. On ne quitte pas encore les couloirs de la CENI, clôture de l'opération d'identification en rôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2, dont la France et la Belgique faisaient partie. Sur 5700 Congolais enregistrés, 3466 hommes et 2256 femmes se sont enrôlées à Paris, alors qu'en Belgique, 3500 se sont présentées pour se faire enrôler. C'est ce que nous dit Débora Wamba. Au terme de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2, le lundi 20 mars 2023, la Commission électorale nationale indépendante a enregistré 5700 Congolais parmi 3466 hommes et 2256 femmes qui se sont soumises à l'exercice à Paris en France, tandis qu'à Bruxelles, 3500 se sont présentées pour se faire enrôler. Aujourd'hui, c'est les derniers jours. Pourquoi je vous présente aujourd'hui ? Parce que j'ai d'autres occupations aussi, je travaille, et j'ai pu me libérer aujourd'hui justement pour pouvoir venir faire ma carte de lecteur parce que c'est très important aussi, au cas où je dois voyager et pour mon pays également aussi, parce que là pour l'instant je suis encore Congolaise, en tout cas même si aujourd'hui je peux devenir Française, mais je vais garder quand même mes racines en fait. D'après moi, pour le moment, c'est bien, puisque quand je suis venue ici pour la première fois, ça a été très difficile, mais les gens sont calmes, accueillants, et là ça va. J'espère que ça suffit comme ça. Ayant de bonnes raisons de l'affirmer, en faisant l'évaluation générale de l'opération, le président du bureau d'identification des électeurs a exprimé sa profonde satisfaction, mettant en avant le sentiment du travail bien accompli avec la collaboration de toute la chaîne. Même sans des cloches, côté Avenue Marie-Bourgogne, mille au siège de la représentation diplomatique congolaise à Bruxelles, où la présidente du centre d'inscription, Thérèse Tchiboula, s'est félicitée d'avoir accompli en toute responsabilité cette charge avec les concours de tous les membres qui les composaient. En faisant l'évaluation générale, tout cela a-t-elle reconnu ? Découler de la bonne formation reçue, mise en pratique. L'identification et l'enrôlement des électeurs qui avaient débuté pour l'ère opérationnelle 2, le 24 janvier 2023, pour se clôturer un mois plus tard, selon le calendrier établi au préalable, a connu d'abord dix jours des rallonges, puis quinze jours ont été rajoutés. Dans les soucis, comme l'a reconnu le président Denis Kadzima, de préserver le caractère inclusif de cette opération, justifiant cette période de rattrapage des quelques jours supplémentaires, afin de permettre à tous les Congolais, remplissant les conditions requises, d'obtenir la carte d'électeur et figurer sur le fichier électoral. Il s'y est de signaler que le centre d'inscription des électeurs, officiellement fermé, débute pour une bonne semaine encore, la période des recours en vue de gérer d'éventuels cas de contentieux. Et une équipe de la cellule juridique de la CENI, conduite par Samir Malanda, est présente à cette fin. Toujours à la CENI, le président de la centrale électorale Denis Kadzima s'est entre-t-élu avec une délégation de la Fondation LIDER pour la paix, conduite par son président Jean-Pierre Affarin, premier ministre honoraire de la France. Le cheminement du processus électoral en cours, en conformité avec le calendrier publié par la CENI, était au centre de leurs échanges. Suivez plutôt ce reportage. Au cours d'un tête-à-tête du président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, et la délégation de la Fondation LIDER pour la paix, le chemin du processus électoral, en cours, en conformité avec les calendriers publiés par la CENI, a fait l'objet de leur entretien. On signale la présence du rapporteur adjoint Paul Mouindo Moulemberi à cette rencontre. Jean-Pierre Affarin, président de la Fondation de la paix, explique ici la raison même de sa visite à la CENI. Nous avons été reçus aujourd'hui par le président de la CENI. C'est pour nous un rendez-vous très important. Nous sommes une fondation qui travaille pour la paix. Et la paix, souvent, se traduit par des conditions électorales pacifiques pour que le peuple puisse choisir ses dirigeants dans la responsabilité et la transparence. Le premier ministre honoraire français s'est montré compatissant au peuple congolais qui fait face à l'insécurité lui imposée injustement. Puisqu'au fond, on voit que le peuple congolais est soumis à beaucoup de souffrance, notamment dans les régions de l'Est, et que pour se défendre, il a besoin de force. Et la force, ça vient souvent de l'organisation de l'État et de l'organisation du pouvoir central qui doit pouvoir être capable de mobiliser toutes les forces pour défendre sa population. Les élections sont donc nécessaires à la force d'un État aujourd'hui. Et nous sommes heureux de constater qu'il y a beaucoup de gens au travail sur ce sujet ici en RDC. Il a par ailleurs invité les Congolais à l'unité pour tenir des élections libres et transparentes. On va se rendre à la primature où le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé a reçu dans son cabinet de travail une délégation de la COP15 venue échanger avec lui sur la situation, l'environnement, le plan climatique, plus particulièrement les questions liées à la lutte contre la désertification, la dégradation du sol et la sécheresse, le récit de Laetitia Voimba. Une délégation de la COP15 conduite par son président ont échangé avec le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé sur la situation de l'environnement, sur le plan climatique, plus particulièrement les questions liées à la lutte contre la désertification, la dégradation du sol et la sécheresse. Au sortir de l'audience, le président de la COP15, Alain Richard d'Anouaï, s'est exprimé en ces termes. Ma visite ici chez le premier ministre revêt d'abord d'une importance capitale puisque je visite ce pays qui, pour nous, au niveau de la COP, est un pays important. Le bassin du Congo est déjà un environnement important pour l'environnement mondial, le climat mondial, pour les forêts et donc la réplique du Congo est un pays incontournable pour nous qui peut présenter un nombre de solutions pour la lutte contre le fléau que nous défendons. Rappelons que la conférence de Montréal de 2022 sur la biodiversité, dite COP15, a été organisée en 2022 par les partis de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique initialement prévue pour octobre 2022. Elle a été retardée en raison de la pandémie de COVID-19. Parmi les objectifs de la COP15, protéger 30% de la planète d'ici 2030, restaurer 30% des écosystèmes, réduire l'impact des pesticides, augmenter les financements en faveur de la protection du vivant. Et en santé, je le disais dans le titre, amélioration des conditions de professionnels de santé après plusieurs jours de négociations. Le bon gouvernemental et les bons syndicats viennent de trouver un terrain d'entente démarré le 19 mars. Le troisième round des travaux des Bibois s'est clôturé ce mercredi 22 mars. Le gouvernement et le syndicat ont convenu de la mise en place d'une commission d'évaluation et des suivis des engagements pris par le gouvernement. Suivez. Aujourd'hui, nous avons démontré à la face du monde que nous sommes capables de trascender nos sentiments, nos colères, nos indignations. Nous sommes capables d'aller au-delà de nos intérêts corporatistes pour faire de la place à l'intérêt général. Car oui, la plus grande bataille qui nous reste à livrer dans notre pays, c'est bien celle pour les triomphes de l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Durant plusieurs jours, des heures et des heures de débats, des frictions parfois, des échanges houleux, des discussions, des nuits entières, des jours entiers, nous avons cherché un compromis. Depuis des semaines, deux mois, nous étions à la recherche d'un chemin d'entente, un chemin d'espérance. Aujourd'hui, banque gouvernementale, banque syndicale, de médecins, des infirmiers, des pros-santés, des administratifs du secteur de la santé, de toutes les catégories du secteur de la santé, à la recherche d'un compromis pragmatique et républicain pour pouvoir sortir notre pays des turbulences et des menaces, de grèves, pour pouvoir offrir à notre pays la possibilité d'avoir la paix sociale. Nous avons travaillé durement pour que nous puissions converger au même point. Certes, ça a été difficile pour toutes les deux parties, que ce soit la partie gouvernementale, que ce soit les banques syndicales, ça a été très, très difficile, si bien que nous avons trouvé un compromis pour lequel nous voudrions être tout à fait responsables pour respecter les engagements que nous venons de prendre. Il y a des engagements qui concernent le médecin, nous sommes obligés de les honorer, mais il y a aussi des engagements pris par le gouvernement qu'il est dans l'obligation de respecter. Dans le reste de l'actualité, rideau mardi sur la conférence axée sur les harcèlements sexuels dans la sphère médiatique. Parmi les recommandations, il y a entre autres la mise en place des mesures d'encadrement des cas de dénonciation liées au harcèlement sexuel dans la sphère médiatique. Ces travaux de deux jours se sont élus au Salon Congo du Pullman Kinshasa. Suivez ce reportage. Deux jours auraient donc suffi aux femmes des médias, en particulier aux journalistes professionnelles en général, et celles des médias sociaux pour passer aux peines fins la question du harcèlement sexuel dans la sphère médiatique et proposer des solutions en vue de venir à bout de ce fléau. Et pour y parvenir au total, cette pannelle était organisée, animée par plusieurs acteurs des médias venus de 11 pays d'Afrique. Parmi les recommandations, la mise en place d'une brigade anti-harcèlement. La mise en place de structures holistiques d'accompagnement des victimes et au travers desquelles elles bénéficieront, entre autres, d'un encadrement psychologique et social. Encourager les femmes à être les premières ambassadrices de la promotion des femmes à des postes de responsabilité dans les médias, mettre en place des mesures d'encadrement des cas de dénonciation, mettre en place des brigades anti-harcèlement, mettre en place des politiques publiques qui favorisent l'accès des femmes à des postes de décision par méritocratie, exemple, par concours. Prendre en considération la nouvelle génération des médias sociaux et favoriser des contenus éducatifs pour lutter, entre autres, contre le buzz. Mettre en place, enfin, une charte éditoriale à faire respecter les partenaires œuvrant avec ou dans la sphère médiatique. La ministre de la Culture et Art qui a réceptionné ce document a promis l'implication du gouvernement dans la mise en application de ces résolutions. Alors, au nom du gouvernement congolais, laissez-moi vous dire que vos résolutions et décisions se reportaient au plus haut niveau. Je pouvais bien vouloir rester et revenir sur les résolutions qui sont adressées au gouvernement, mais rassurez-vous qu'elles sont entre les bonnes mains parce que le mois de la femme dédié à la femme au monde, porté par la première dame de notre pays, reçu par une femme qui représente le gouvernement, allez-y comprendre que ça va arriver. De son côté, le président de la Fondation Zachary Bababasui, initiateur de la conférence, a expliqué que ces assises avaient, entre autres, pour mission de donner aux femmes des médias des éléments de langage de lutte contre le harcèlement sexuel. A noter que ces assises est le fruit d'une collaboration entre la Fondation Zachary Bababasui et la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Et en société, la pénurie d'eau potable fait partie des calvaires de plusieurs ménages du quartier Kindélé, l'un des quartiers de la commune de Mongafoula à Kinshasa. La population recouvre à l'eau des forages pour s'approvisionner en eau potable. Du coup, elle lance un SOS aux autorités compétentes. d'un suivi. La pénurie d'eau potable fait partie de calvaires de plusieurs ménages de Kindélé, un quartier périurbain de la commune montagneuse de Mongafoula. Les habitants du quartier recourent aux fontaines érigées sa et là et aux puits creuseux depuis plusieurs années pour s'approvisionner en eau potable. C'est ce qui les expose à diverses maladies, notamment les maladies diarrhéiques, de la peau, des maladies liées aux mains sales pour ne citer que celles-là. Nous sommes exposés à plusieurs maladies dues à la consommation d'une mauvaise qualité d'eau. Parfois même, nous manquons des moyens pour purifier l'eau. À en croire les habitants du quartier, la solution à ce problème viendra de la réhabilitation de la chaussée de Kimouinza qui traverse le quartier. La chaussée de Kimouinza qui est coupée a emporté les tuyaux de la Régie des eaux, ce qui empêche le quartier d'être approvisionné en eau, que les autorités nous viennent en aide. La population de ce coin de la capitale est obligée de se munir d'une somme pour avoir accès à cette eau. 200 francs pour un bidon de 25 litres par exemple et 500 francs comme somme à verser aux transporteurs qui aident ceux qui ne sont pas en mesure de transporter leur récipient rempli d'eau. Un bidon de 25 litres nous coûte 200 francs comme on l'est. Et si vous devez en acheter 5 par jour ou bien 10 par jour, calculez vous-même 200 fois 10 et fois 30 ou fois 31 jours, ça fait combien ? C'est énormément d'argent. C'est pour ça que certaines personnes vont pousser de l'eau dans le trou là-bas au versant des monastères et ils boivent comme ça. Visiblement, la santé de jeunes enfants, filles comme garçons est mise en péril parce qu'obligés de transporter de lourdes charges tous les jours. Pire, ces enfants sont parfois obligés de sécher les cours pour subvenir à ce besoin vital. Pour subvenir à ce besoin vital. Les autorités politico-administratives sont donc appelées à venir en aide aux habitants de ce coin de la capitale qui semblent être abandonnées. Ce journal est terminé mais pour tous ceux que nous ont priés en cours des diffusions, le rappel des titres, il y aura bel et bien élection en décembre 2023 affirmation du deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, à l'occasion de la cérémonie de sensibilisation des femmes autochtones pygmées sur le processus électoral. Et puis, clôture ce mercredi du troisième rang des travaux débit bois axé sur l'amélioration des conditions des professionnels de santé, gouvernement et syndicats en convenu de la mise en place d'une commission d'évaluation et de suivi des engagements pris par le gouvernement. Enfin, l'eau des plus en plus d'enrées rares à Kindélé, dans la commune de Mongafoula, la population recourt à l'eau des forages pour s'approvisionner en eau potable du coup elle lance un SOS aux autorités et compétentes. Ce journal est terminé au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration. Je vous dis merci de l'avoir issue chez vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada